Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « Il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancés le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son mot. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton patin de me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible, comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu. C'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17,37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de sélectionner, de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rejetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de compte animé. En dessous, c'est l'agitation. Quel culo, ceux-là ! Non, mais quel manque d'éducation ! Plutôt mal poli, oui ! Pire que des cabrioleurs ! Mais ils vont tout casser ! Mais qui va payer les réparations ? On aura tout vu ! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables. Mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur Satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus. Mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations, des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émission, dont une nouvelle émission de louanges et d'adorations. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frédéric. Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si MCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre MCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir MCI par un don de 35 euros ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme, je vous l'ai dit tout le temps, a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Que vous soyez capables de connaître, d'imiter et de pratiquer la parole de Dieu en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Car un disciple accompli, bien sûr, est comme son maître. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui sera centrée sur comment devenir un disciple. « Devenir un disciple de Jésus-Christ ». Et déjà, dès aujourd'hui, nous allons commencer par poser cette question, ça signifie quoi qu'être un disciple de Jésus. Et tout au long de la semaine, on sera en train de toucher à des sujets qui ont pour but de clarifier ce processus de devenir disciple de Jésus-Christ. Pour l'instant, let's teach, grandissons ensemble. C'est quoi être un disciple de Jésus ? Pour cela, j'aimerais qu'on lise le texte de Jean au chapitre 1er, versets 35 à 39. Belle histoire. Jean, chapitre 1er, versets 35 à 39. Voilà ce qui est écrit. « Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. Le deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles. Ils le suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il lui dit, « Que cherchez-vous ? » Il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Il répondit, « Rabbi, c'est qui signifie maître. Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent, ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. » Ce texte est souvent aimé à cause de cet appel que Jésus leur fait, « Venez et voyez. » Mais souvenez-vous ici, le contexte est que Jean a déjà commencé à parler plusieurs fois quand il voit Jésus passer. « Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. » Les gens se disent, « Mais pourquoi il dit ça de lui ? » Cette fois-ci, il voit venir. L'agneau de Dieu arrive. Les gens qui étaient des disciples de Jean, les deux qui étaient déjà disciples de Jean, entendent Jean-Baptiste dire encore ça. Ils ont dit, « Non, cette fois-ci, il faut suivre ce monsieur. » Ils l'ont suivi. Ils ont suivi Jésus. En route, Jésus leur dit, « Vous suivez pourquoi ? » Ils disent, « Rabi, où demeure-t-il ? » Ce texte, je l'ai choisi parce qu'à l'intérieur se trouvent deux mots qui définissent très bien le contexte de ce qu'on appelle ici « disciples ». Ça place le contexte parce que lorsqu'on veut parler des disciples, on doit se souvenir qu'il faut parler aussi de maître. Qui est-ce que ce disciple est-il en train de suivre ? Et dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, vous trouverez que l'idée de disciple est liée à l'idée de maître. L'idée de disciple est liée à l'idée de rabbi, le rabbin qui enseigne à ses suiveurs, à ses disciples. Alors, les disciples disent, « Rabi, où demeure-t-il ? » Et il dit, « Venez et voyez. » Et ils deviennent ainsi. Ils restent chez lui ce jour-là. Et c'était environ la dixième heure. Chaque détail à l'intérieur est très, très intéressant. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure que nous évoluons. Mais que signifie ce mot-là, rabbi ? Bien sûr, rabbi, ce n'est pas vraiment du français, là. Rabbi, ce mot signifie maître. La Bible l'a déjà décrit. Rabbi signifie maître. Que faisait un rabbi ? Que faisait un rabbi, un maître ? Aujourd'hui encore, il existe des rabbins, des enseignants qui ont comme derrière eux une école où ils enseignent plusieurs disciples. Mais ils avaient généralement quatre rôles. Premièrement, un rabbi était là pour donner des instructions verbales. Il enseignait, il parlait. Deuxièmement, c'était pour poser des actions qui sont une école. Il vit une vie qui enseigne. Troisièmement, c'était poser des gestes qu'il devait expliquer. Mais ces gestes-là étaient des gestes mystérieux. Il posait des gestes symboliques, des gestes qui parlent. Et en fin de compte, il devait être eux-mêmes un modèle ou un exemple de vie, un exemple personnel. Parce que les disciples, comme nous venons de lire, vont venir jusque chez toi, jusque là où tu habites. Donc, ils doivent vivre ton quotidien pour apprendre qui tu es réellement. Si nous avons défini rapidement, rabbi, juste pour qu'on place le contexte, afin que nous comprenions le mot « disciple », avançons maintenant à la découverte de ce mot-là dans le Nouveau Testament. Vous les savez bien que le Nouveau Testament est écrit en grec, en grande partie d'ailleurs. Les restes, ce sont quelques éparitions à gauche à droite des mots et des noms de personnes en hébreu ou en araméen. Mais le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, il dit « disciple », dit le mot grec « matéthes ». Et ce mot-là signifie « celui qui s'engage à apprendre par l'instruction d'un autre ». Celui qui s'engage à apprendre. Je répète, celui qui s'engage à apprendre. On ne le draine pas de force. Il a un sens d'engagement. Il a décidé d'apprendre comment ? Par l'instruction d'un autre. Les synonymes sont élèves, étudiants, pas dans le sens des études aujourd'hui des universités, mais d'apprenants. Celui qui vient apprendre. Qui n'est pas là pour l'information, mais qui est là pour qu'on l'accompagne dans la pratique. Vous savez, chez nous, là où moi j'ai grandi, on avait généralement, on a jusqu'aujourd'hui généralement, deux personnes, deux types de personnes qui sont dans le métier de mécanos. Allez, mécaniciens pour des véhicules. Vous avez ceux qui vont à l'école, à l'institut technique. Ils apprennent jusqu'à avoir leur bac. Et vous avez ceux qui vont au coin de la rue et voir un vieux qui arrange souvent le mécanicien du quartier, qui arrange souvent les véhicules de gens. Alors, le jeune homme n'a pas vraiment grand boulot, il n'a pas vraiment un niveau d'études très élevé. Il devient collé à ce bon mécanicien, qui lui aussi, n'empêche, il n'a pas nécessairement été à l'école pour ça. Mais l'expérience sur le terrain, à force d'arranger, de fixer des véhicules. Ce qui se remarque, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, c'est très, très remarquable. Le jeune homme qui vient de l'école, de l'institut national, de technique, ainsi de suite, il sait dessiner les choses sur le papier, il sait bien faire des théories. Mais celui qui est attaché à ce mécanon, matin, midi, soir, soit-il son père ou son frère, ou juste un aîné de la rue, matin, midi, soir, il vient à ce lieu, on lui apprend comment arranger des choses, comment bouger des choses. Vous savez, j'étais très étonné un jour où j'ai appris que dans un véhicule, il y avait quelque chose qu'on appelle boudin. Franchement, ça m'avait beaucoup étonné. C'est en métal en plus. Les temps ont prouvé que celui qui apprend, l'apprenti, l'apprenant, celui qui est coaché, supervisé à la tâche au quotidien, acquiert rapidement de l'expérience. Mais celui qui vient avec tellement de théories, c'est bien tout ce qu'il a appris. Mais s'il n'a pas assez de contact avec le fameux véhicule, toute sa connaissance théorique n'amène pas très loin. Un disciple est beaucoup plus, non pas celui qui vient de l'université, mais cet autre jeune homme qui est resté collé au mécano matin, midi, soir, qui a vécu avec lui, qui reste avec lui, qui travaille, à qui on demande de faire même des heures supplémentaires parce qu'il doit apprendre le métier sur terrain. C'est ça un disciple, c'est ça un mathétesse. Aujourd'hui, puisqu'on se donnait ce devoir d'apprendre qui est-ce qu'un disciple et qu'est-ce que ça signifie être un disciple, j'aimerais prendre ça en donnant des grands principes qui étendent en fait la définition du mot mathétesse. Premièrement, disciple signifie imiter activement la vie et l'enseignement du maître. Imiter activement la vie et l'enseignement du maître. Lisons Éphésiens, chapitre 5, du premier au second verset. Vous allez trouver quelque chose de très intéressant. Éphésiens, chapitre 5, 1 à 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit « Devenez donc des imitateurs. » « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Le mot imitateur, là-bas, vient d'une racine en grec qui signifie mime. Vous savez, mimez, les gens qui font le mime. Littéralement, ça dit ce signe. « Faites comme les enfants font lorsque leur papa n'est pas là, en tentant de faire ce qu'ils font. » Je vous donne un exemple. Souvent, quand je sors, j'ai quatre enfants et j'ai trois filles et un garçon. Et quand on sort ensemble, on va se promener, ma femme et moi et les enfants. Les filles, elles sont derrière leur maman. Et surtout, quand on veut monter des marches ou on veut prendre une ruelle toute droite, je vois comment mon fils tente de synchroniser ses pas au mien. Il aime faire ça tout le temps. Moi, je marche inconsciemment, mais je le vois en train de s'assurer que ma droite soit sa droite, ma gauche soit sa gauche. Il veut qu'on marche comme des jumeaux. Une, deux, une, deux, une, deux. C'est ça, les termes qu'il y a ici. Mimer le père. Mais plus encore, je me souviens quand on était à l'école, on avait toujours un ami, je ne sais pas, pour vous, si vous connaissez cet ami, peut-être que c'est vous l'a mis en question. On avait toujours un collègue de classe qui, lorsque l'enseignant n'était pas là, il se pointait devant, à côté du tableau, et il faisait les gestes. Surtout les enseignants qui portaient des lunettes. Alors, il aménait des lunettes, il les baissait là, il prenait les notes, il nous faisait tous rire en imitant notre prof de philo ou quoi. Euh, bon, un tel mouma, tu sais, je pense que tes notes ne sont pas claires. C'est ce qu'on appelle mimer ici. Répéter, copier, faire tout de son mieux pour ressembler au maximum au père, à celui qui est notre modèle. Et donc, un disciple, c'est celui-là. Je ne vais pas inventer des choses. Ce que Jésus est, est déjà parfait. Je vais juste me synchroniser à Jésus. Si là où il a bougé, je bouge. Là où il a... Pourquoi je tenterais de dire oui, là où Jésus a dit non ? Pourquoi je tenterais de dire non, là où Jésus a dit oui ? Une vie est déjà tracée. Je vais juste imiter activement la vie et les enseignements du maître. C'est ça ce qu'on appelle un disciple. Mais deuxièmement, le mot disciple signifie celui qui est là pour apprendre à travers le quotidien du maître. Apprendre à travers le quotidien du maître. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu au début ? Les disciples ont dit à Jésus, Rabbi, où demeures-tu ? Pas où enseignes-tu ? Pas à quelle est ton église ? Bien sûr qu'en fait, les églises n'existaient pas à l'époque. Mais ce qui les intéresse le plus, c'est aller découvrir le quotidien de Jésus. Là, ils vont le voir de façon naturelle, primaire, au quotidien. Il ne faut pas que nous puissions le connaître que quand il viendra sur une montagne en train de parler et tout le monde le voit dans tout le « waouh », nous voulons savoir où il mange, comment il se réveille un matin, que dit sa famille sur lui, comment il fait ses travaux ménagères. Regardons, Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Un très beau texte. Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Je lis. « Trois jours après, ils eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Trois jours après, après tout ce qu'on a lu au début, souvenez-vous, on venait de lire Jean au début, Jean chapitre 1. Les disciples ont commencé maintenant à fréquenter Jésus. Trois jours après, la mère de Jésus est invitée à une fête de mariage. Vous savez, à l'époque, les fêtes de mariage pouvaient faire une semaine. Ce n'est pas juste un jour, elle va vite. Ça peut prendre une semaine. Et apparemment, cette personne était apparentée à la mère de Jésus. Elle invite Jésus, elle invite la mère de Jésus et ses disciples. Waouh ! Disciples ? Oui. Vous allez à la fête familiale. Ce n'est pas privé, ça. Mes amis, j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas vraiment penser aux disciples-là et continuer à faire traîner dans votre pensée l'idée d'une vie privée. On va y arriver. Mais ici, un disciple vient apprendre au quotidien du maître. On ne se donne pas une école pour venir apprendre. Non. Ça, c'est certainement le discipulat collectif. Ça arrive, ces niveaux-là. Mais la définition du mot disciple sous-entend que le maître doit ouvrir son quotidien pour accueillir le disciple. Il vient quand tu manges. Il te dérange quand tu es en famille. Il est là dans les réunions de famille. Le disciple fait partie de ta vie. Le disciple devient, il te suit, il devient ton ombre parce qu'on n'apprend pas seulement les choses qu'on nous dit d'apprendre. On apprend aussi par silence des choses qu'on ne nous a pas dites. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre l'œuvre de Dieu, à apprendre le ministère. J'ai eu la grâce de Dieu d'apprendre le ministère à près de personnes merveilleuses. Et je me souviens que lorsqu'on nous apprennait comment faire les ABC de la foi. Comment aller gagner les âmes, comment évangéliser. Je me réveillais tôt le matin, j'allais à l'école et puis quand je revenais de l'école, je lisais ma Bible et puis la prochaine chose, j'allais à ce qu'on appelait chez nous à l'époque des permanences. C'est-à-dire, il y avait des petites maisons à l'endroit où se trouve l'église où des frères et des sœurs, généralement des frères qui étaient consacrés, qui n'avaient nulle part où aller, habitaient à l'intérieur et passaient toute la journée, tout le temps à la prière. Et j'arrivais là-bas, on parlait de tout ou de rien et puis on se plongeait dans la prière, on priait et puis on se levait, on allait évangéliser, on allait visiter les âmes et on préparait à manger ensemble et puis on se jouait au football. J'ai appris tellement de choses de ces petits moments-là que j'en ai appris à la chair. Être un disciple, c'est accepter d'oublier la notion de la vie privée et de se dire que Dieu va m'accrocher à la vie de quelqu'un d'autre pour que je puisse apprendre. Et vous n'apprendrez pas qu'à la chair, mes amis. On dirait que la chair est devenue l'un des moyens qui empêchent de former les disciples parce que ça devient plus des prédications qu'il y a de formation. La prédication à sa place ne prenait pas mal ce que j'essaie de dire. J'essaie seulement de dire qu'à force de protéger nos vies privées, nous avons tué quelque chose dans le processus du disciple. Jésus, ils lui ont demandé « Où tu habites ? » Il a dit « Venez ». Venez, voyez. Oui, certainement, il y a l'élément culturel, on en parlera plus tard. Mais la vérité est que le mot « disciple » signifie « Celui qui vient pour apprendre dans le quotidien du maître ». Le maître ne va pas faire un scénario. Et quand il a fini le préparer, il dit « Ok, appelez mes disciples, ils vont apprendre. » Non. Les disciples vont apprendre de tout et de rien. Vous savez, imaginez que les disciples de Jésus n'étaient pas avec lui et qu'ils venaient que quand ils devaient enseigner. La Bible ne serait pas pareil. La Bible n'aurait pas été écrite comme ça. Non. On manquerait de moments, par exemple, où la Bible dit « Jésus s'est mis à rire, il te réessayait des joies, il dit « Je te rends grâce, Père, que tu aies caché ces choses au sage ». » On aurait manqué des moments. On aurait manqué des moments où Jésus pleure. Wow. Jésus pleure et la Bible dit « Jésus pleura ». J'aime bien le fait que c'est devenu le verset le plus court de la Bible. C'est chargé d'émotions. Jésus pleura. On aurait manqué beaucoup d'épisodes. On aurait manqué le fait de savoir que les disciples avaient l'habitude de savoir comment Jésus rompait le pain. Quelqu'un disait « On dirait que Jésus rompait souvent le pain parce que les disciples d'Emmaüs à ce moment-là, c'est vrai que c'était une révélation. Mais à ce moment-là de rompre le pain qu'ils se sont rendus compte depuis tout ce temps, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que c'est Jésus. » Allah, il disparaît. Il rompait le pain avec lui. Imaginez-vous qu'ils ne vivaient pas le quotidien avec Jésus. Comment allions-nous avoir la cérémonie de la Sainte Seine ? Parce que ça, c'était manger à table. Ils fêtaient ensemble. Il a demandé à certains disciples de les précéder, d'aller préparer l'endroit où ils allaient avoir la Sainte Seine. ils étaient à table. La Bible dit que quand ils étaient souvent à table, ce n'était pas la seule fois. Ils allaient, c'était l'heure de dormir. Jésus dit, « Bon, vous, vous dormez là-bas, j'avance. » C'est-à-dire qu'ils allaient même à des endroits, ils pouvaient dormir ensemble. Ils voyageaient ensemble. C'est ça, la vie des disciples. Le disciple accède la vie du maître et apprend dans son quotidien. Troisièmement, que signifie un disciple ? Nous sommes ici qu'en train de d'abord clarifier que veut dire un disciple en se basant seulement sur les multiples définitions ou explications de la définition du mot « matéthèse » en grec. Disciple, c'est être un étudiant assidu de la doctrine du maître et de son paradigme de vie. Je vais répéter ça. Vous devenez un étudiant et alors assidu. De quoi ? De la doctrine du maître ainsi que de son paradigme. Doctrine, paradigme. Doctrine parle ici de son enseignement, tout ce, comment il présente sa conception de Dieu. Paradigme ici, vous devez juste savoir que c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, ce qu'on appelle un paradigme, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. C'est un système de pensée qui répond aux questions existentielles de la vie et qui devient le schéma de raisonnement et les procédés mentaux d'un individu. C'est un peu comme son jeu de pensée. C'est ce qu'on appelle un paradigme. C'est-à-dire, il a déjà un jeu de pensée qui fait une, deux, trois, quatre. Ça a déjà une forme. Quel que soit ce qui vient dans sa tête, ça fera une, deux, trois, quatre. Il y a déjà des convictions qui sont établies comme des piliers qui forment le système de pensée de l'individu. C'est ce qu'on appelle un paradigme ici. Alors, un disciple, ce qu'il vient apprendre auprès du maître, c'est sa conception de Dieu, mais aussi à partir de cette définition de Dieu, comment de là le maître voit le reste du monde. Que signifie tout ce qu'il y a autour de lui par rapport à ce qu'il comprend et voit de Dieu. Et c'est ça ce que les disciples ont fait en allant chez Jésus. Ils ont commencé à se rendre compte que Jésus parlait de Dieu comme son père et la vision que Jésus avait de la vie, c'est toute cette vision qui s'est promenée dans la vie des disciples. Jésus était là en disant « Bon, il faut que je meure. » Il parlait de sa mort comme si c'était un gain, c'était une bonne chose qu'il meure. Mais regardez, les disciples sont devenus comme lui. Lisons Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible l'a dit ici. Paul est en train de dire ceci. Ne regardez pas ce monde, soyez transformés, n'ayez pas le paradigme du monde, ayez le paradigme de Christ. Comment vous l'avez ? Par la transformation qu'apporte la parole de Dieu. Lui-même, il l'avait. Regardez Paul en train de parler à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Un homme vivant parle de sa mort comme un événement merveilleux. Il dit, pour moi, il y a une couronne. Je n'ai pas couru en vain, il y a une couronne que j'attends et je pense que mon temps est arrivé, que ma vie serve de libation, que je souffre, que je verse mon sang pour la cause de l'évangile et de la volonté de Dieu et ma grande joie. Ça, c'est raisonné comme Jésus. Ce n'est pas en vain qu'on a fini par les appeler chrétiens, ceux qui font les choses comme le Christ. Ils ont le même paradigme que Jésus. Ils ont le même raisonnement, la même façon de réfléchir. Quand vous rencontrez les disciples de quelqu'un, vous avez l'impression qu'il a tout avalé de lui. Le monde aime même utiliser le mot fanatique. Il est devenu fanatique. Il n'est pas devenu fanatique dans ce cas-ci. Il a adopté son paradigme. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Avez-vous adopté le paradigme de Jésus ? Ou bien, quand il s'agit de l'argent, vous réfléchissez encore comme Karl Marx. Quand il s'agit de santé, vous avez un autre raisonnement. Est-ce que vous regardez les choses comme Jésus le regarderaient ? Un jour, Pierre arrive à un endroit, quelqu'un est malade, mort d'ailleurs. On vient lui dire, Pierre, Tabitha est mort. Viens le ressusciter. Il arrive au Pierre. La Bible dit, Pierre se tourne et prie d'abord. Après avoir prié, il tourne vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Il a le paradigme de Christ. Il sait. Quand Jésus m'a mené dans ces endroits, il ne priait pas sur mon père. Il se tournait vers le corps et il le disait au corps. Je me souviens, la fois, il m'a mené chez cette jeune fille, il a dit, Talitha Kumi, il faut que je fasse comme il faisait. C'est ça un disciple. Le modèle est déjà placé. Les voies sont déjà tracées. La vie chrétienne est simple lorsqu'on devient un vrai disciple de Jésus. Celui qui veut être un étudiant assidu de sa doctrine, suivre son enseignement, mais aussi bâtir son raisonnement d'après celui de Jésus. Le monde nous pose beaucoup de questions. Qu'il faut-il dire de l'Internet ? Même sur Internet, il faudrait être comme Jésus aurait dû l'être. Qu'il faut-il dire de la télé ? Qu'il faut-il dire de comment s'habiller ? Qu'il faut-il dire ? Il y a tellement de choses qui nous entourent. Mais un chrétien ne va pas là-dehors juste se conformer. Il le fait comme Jésus l'aurait fait. Et il n'a pas peur d'être différent. Pourquoi ? Parce que son paradigme est bâti par celui de son maître, qui est Jésus-Christ. Parlons de paradigme de son maître. Ici, les quelques temps que j'ai fait déjà à venir servir avec tous mes frères et soeurs ici au DMCA TV, j'ai découvert une chose, c'est une grande passion pour Jésus. Vous savez, quand vous regardez des fois à MCI de loin, vous vous dites, certainement, ils ont peut-être deux, trois, quatre moyens déjà et quand ils font des campagnes, c'est juste pour ajouter à ce qu'ils ont. Je vous assure que tout ce système qui bénéficie au corps de Christ fonctionne vraiment avec vos dons. C'est principalement ça qui fait booster cette œuvre. Moi, je dois être très reconnaissant parce que je suis dans ce plateau à cause de tous les donateurs qui ont donné les autres fois, pour lesquels j'aimerais vraiment dire « Merci du fond du cœur ». Maintenant, nous nous sommes lancés à une autre campagne pour 20 000 partenaires mensuels. Chaque mois. Il s'agit de prendre en engagement de donner chaque mois juste la somme de 35 euros. Seulement, 35 euros chaque mois. Et je peux vous dire qu'en arrivant ici, je vois ce que fait ces contributions. Et ces contributions, vous ne le savez peut-être pas, mais toute l'œuvre qui est accomplie ici est bâtie sur ces contributions. J'ai vu le sérieux qu'on accorde à chaque don. J'ai vu le sérieux qu'on accorde à chaque moindre somme qu'on a entre les mains. On l'a investi pour le royaume. Et j'ai vu des hommes et des femmes déterminés à servir Jésus. Les disciples de Christ, tous ceux qu'ils ont dans leur tête, ce comment mettre tout cela pour l'avancement du royaume. Alors, je vous défie, vous aussi, à devenir disciples avec nous en participant à cette collecte. Là, sur l'écran, comme vous pouvez le voir, il y a déjà le QR code pour que vous puissiez scanner et aller avoir plus de détails sur comment vous allez prendre votre décision de donner tout ce mois, tout ce qu'on attend de vous, 20 000 personnes, pourquoi pas. Donnez 35 euros chaque fin du mois. Parlez-en à un ami, celui à qui tu as demandé de voir Teach ensemble avec toi. Et ce serait une bonne chose que vous puissiez contribuer. Et vous verrez comment. On fera encore plus parce qu'il y a tellement de choses qui bouillent dans notre cœur pour édifier, fortifier le corps du Seigneur, mais aussi gagner des âmes et les amener à Christ. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas, nous venons de commencer une nouvelle série qui s'appelle Comment devenir disciple de Christ. Et aujourd'hui, on s'est posé la question, c'est quoi un disciple ? Et pour cela, j'ai dû donner trois définitions ou trois façons de voir, justement, le mot « matètes » en grec, qui signifie « disciple ». Et je vous ai rappelé que la pensée des disciples est dans un contexte de rabbi et disciple, maître et disciple. Pour moi, je vous vois déjà de demain. Et demain, je voudrais déjà vous mettre l'eau dans la bouche parce que nous allons parler des caractéristiques d'un disciple. Et j'en ai prévu combien ? Tenez-vous bien, quinze caractéristiques. Ça va être intéressant. Pour l'instant, voyons-nous demain et prions que le Seigneur Jésus nous donne la force de continuer sa mission. Let's teach ! Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Sous-titrage ST' 501